Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad Il a été massacré à Karbala avec ses frères, ses enfants et ses talibés Et je peux dire qu'au moins il y a eu plus de 70 personnes qui ont été massacrées ce jour-là Pratiquement c'était la famille du prophète Et ses femmes, les soeurs, les enfants, tous ont été captivés Ils les ont amenés au palais du Yazid Et quand ils les ont amenés au palais du Yazid Yazid était très content Il a même décrété ce jour-là, c'est-à-dire le 10ème jour du mois de Muharram Comme un jour de fête La fête, c'est-à-dire pour montrer, pour fêter la victoire des Omaillades sur la famille du prophète Et c'est ce jour-là, cet événement-là de ce jour Que nous, beaucoup de nos frères et soeurs, fêtent ici dans nos pays Comme Tamkharit, Tadjabon, etc. Maintenant, quand l'imam Hossein a été tué, les soldats de Yazid et de Ibn Ziyad ont coupé les têtes de tout le monde Ils ont ramené les têtes au palais du Yazid Ça, c'était la pratique à l'époque Quand il y a une guerre, les gagnants, ils coupent les têtes des autres, ils les ramènent Donc, ils ont ramené les têtes de la famille, les enfants du prophète au palais du Yazid Et quand, maintenant, les gens ont utilisé les têtes, exposé les têtes, ils ont fait leurs fêtes, ils ont terminé Ils ont remis les têtes au fils de l'imam Hossein et à sa soeur Donc, eux, ils ont ramené les têtes au lieu du massacre à Karbala Pour mettre chaque tête avec le corps C'est-à-dire, pour compléter les corps qui étaient enterrés sans tête Donc, si on lit l'histoire, on comprend que l'imam Hossein a donné son sang, sa tête, pour sauver l'islam Alors, moi, je demande à tous mes frères, mes soeurs, ma communauté, à chaque fois, le jour de Arbaïn, nous aussi, nous donnons du sang pour sauver des vies Voilà, maintenant, il y a des gens qui parlent de la flagellation, les gens qui se frappent et qui se blessent Et moi, je dis que ça, ça ne rentre pas dans les enseignements de notre prophète Dans les enseignements authentiques de l'islam Comme j'ai l'habitude de dire, l'islam originel Ça ne rentre pas dans ce cadre C'est des sentiments, c'est des ressentis Chaque personne a sa façon d'exprimer le mal qu'il ressent en lui Donc, je pense qu'on n'est pas là pour juger ces gens-là Parce qu'on connaît beaucoup de communautés qui font des choses similaires On n'a pas jugé ces communautés-là Pourquoi on veut juger les partisans d'Ahlilbaïd ? Donc, il faut que tout le monde soit traité de la même manière Nous, on a choisi de suivre les enseignements de notre prophète Et puis, je vous dis une chose qui est importante C'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs façons de prier Il y a plusieurs façons de faire les ablutions Il y a plusieurs écoles de l'islam Est-ce que vous, vous pensez que le prophète a pratiqué comme ça l'islam ? De plusieurs manières ? Est-ce qu'il a fait les ablutions de plusieurs manières ? Est-ce qu'il a fait la prière de différentes manières ? Je pense que non Maintenant, forcément il y a un qui a raison Qui suit exactement le prophète Et il y en a qui n'ont pas du tout raison Maintenant, pourquoi on refuse et on a peur Ou bien on ne veut pas étudier ces choses-là On ne veut pas aller en profondeur et analyser ça Pourquoi on refuse ça ? C'est une science, c'est une connaissance Et puis nous, j'ai l'habitude de dire toujours Chacun de nous, le premier prophète que Dieu a envoyé Chez lui, c'est son intelligence Donc, on doit quand même Dieu même quand il parle dans le Coran Chaque page dans le Coran Chaque page ou deux, tu trouves, il dit Pour ceux qui sont intelligibles Pour ceux qui comprennent Pour ceux qui réfléchissent Alors, pourquoi on nous empêche de réfléchir ? C'est dommage parce que moi, j'aurais aimé J'aurais aimé voir toutes les personnes Qui ont des partisans ou des gens qui les écoutent J'aurais souhaité, j'aurais aimé qu'eux aussi Ils fassent des initiatives comme ça Qu'ils donnent du sang Parce que nos frères dans les hôpitaux en ont besoin Ils sont en souffrance Donc, venir en aide à nos frères et nos sœurs dans les hôpitaux C'est une obligation de croyants Donc, moi, tout ce que je peux faire C'est de dire ce que je souhaite Et ce que j'aimerais voir se réaliser dans notre pays Mais je n'ai pas la possibilité de donner des ordres Ou de dire à quelqu'un de faire Moi, par exemple, vous voyez très bien C'est vrai, on est à Dakar On est en train de donner du sang Mais on sait très bien que dans des endroits comme Touba Aujourd'hui, ils ont besoin du sang Et je pense que ça, c'est valable dans tout le pays Donc l'idéal serait qu'à chaque événement important Même qu'on puisse programmer aussi un don de sang Normalement, nos hôpitaux ne devraient pas manquer du sang Oui, au Sénégal Mais si chacun ne pense qu'à lui-même À ce moment-là, on aura toujours des difficultés Et tout ce qui amène ça Vous savez, on parle tout le temps de sous-développement Mais moi, je dis que le sous-développement chez nous est mental et multidimensionnel Parce que tout ce qui amène ça, c'est un problème d'éducation Donc je pense que ce serait bien que tout le monde soit sensibilisé Dans des situations comme ça Et pour faire des actes comme ce que nous venons de faire aujourd'hui Merci beaucoup, merci beaucoup Et je prie pour vous tous, Inch'Allah Que Dieu vous garde Que Dieu vous donne une bonne santé, une longue vie Et Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad Salam ala muhammad wa ali muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad